Musique C'est pas tout ça, mais faire du trombone, ça nécessite d'avoir la pêche. Bah oui, parce que le trombone, c'est ça. Et c'est vraiment sympa le trombone, vous ne croyez pas ? Mais non, mais non, mon cher Guillaume, le trombone, ça n'est pas que ça. C'est bien plus que ça. Le trombone fait partie, comme la trompette, le corps et le tuba, de la famille des cuivres. Et plus largement, de la famille des instruments. Mais, par rapport aux autres, le trombone a une particularité. Que beaucoup d'instruments lui ont envie, que beaucoup essayent de copier, mais qu'aucun ne peut égaler. Il s'agit de la coulisse. Alors, petit rappel, si vous avez bien suivi les autres vidéos des instruments de la famille des cuivres, vous savez donc, et puis même je l'ai dit avant, notre ami des instruments avant, on va souffler dans l'instrument, dans un premier temps. Bien sûr, on peut essayer de souffler dans l'instrument, comme ça. Mais ça ne va pas donner grand-chose. Donc, on va pincer légèrement les lèvres, l'une contre l'autre, et faire une sorte de bruit de moustique. Alors, on ne va pas chanter. Non, on va essayer de faire vibrer les lèvres l'une avec l'autre. Comme ça, ça fait un moustique, un bourdon, peut-être pas un frelon, mais un truc bien costaud qu'il vole. Et ensuite, donc, on va faire cette vibration dans cette partie-ci, que l'on va appeler l'embouchure, que l'on va poser sur la bouche. Et donc, ça nous donne déjà un son qui est admirable, le plus beau, mais on peut aller bien plus loin que ça. On peut faire un son encore beaucoup plus joli. Eh, c'est pas bientôt fini, ce bazar, là ! Mais non, Guillaume, mais non ! En fait, on pense à tort que le trombone est bruyant. Mais ça n'est pas du tout le cas. On est capable de jouer très finement. On peut faire des choses extraordinaires avec un trombone. En fait, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est bien simple, le trombone, comme d'autres instruments, tels que la trompette, là, je ne vois que la trompette, c'est l'instrument qui peut s'intégrer dans n'importe quelle formation musicale. C'est bien simple, dès que vous regardez un groupe de musique, quel qu'il soit, que ce soit de la musique classique, que ce soit de la musique jazz, de la musique moderne, un petit peu moins de nos jours, eh bien, on va retrouver du trombone dans quasiment chaque formation musicale. C'est cette grande polyvalence qui le rend aussi intéressante, et ça permet à un tromboniste de pouvoir se faire plein de copains musiciens et de pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. Ah d'accord, c'est vachement cool alors. Ok, je comprends mieux alors, c'est mieux, c'est mieux. Eh bien oui, on peut faire tous les styles au trombone, et c'est ça vraiment qui est super intéressant. Il n'y a rien qui nous est interdit avec un trombone. Et franchement, c'est de l'éclate totale. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ah ouais, d'accord, alors en vrai, avec le trombone, on peut tout jouer. On pourrait faire des super trucs trop trop bien, que c'est trop bien qu'on peut aussi le jouer. Genre, Badjou ou Yanakamura, c'est super bien ça Yanakamura. Oui, on peut faire du Joule ou du Yanakamura avec un trombone, oui. Je l'ai dit avant, tout est possible, tout est réalisable. Je vais vous le prouver. C'est faisable. Bien oui, on peut faire du Yanakamura avec un trombone, et en fait, c'est même très simple. Il suffit de mettre une petite rythmique qu'on peut réaliser en quelques secondes, et puis de rajouter deux notes, puisque ça fonctionne avec deux notes Yanakamura. Franchement, ça me fait plaisir. Ah là là, c'est trop sympa. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, vous avez pu découvrir le trombone avec le professeur, moi-même, le professeur de trombone, Guillaume Lubowski. Maintenant, en fait, si tout ça vous a plu et vous a donné envie de continuer l'aventure, plutôt de débuter, eh bien, n'hésitez pas à aller voir Sébastien et Sandrine de CLC qui se feront un joyeux plaisir de prendre vos inscriptions. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada